La mouette, c'est une association de défense et de protection de l'enfant qui a 40 ans d'âge et qui, à la disparition de Marion, ayant été très sollicité à l'échelon européen, avons fondé, confondé avec deux autres associations, ce qu'on appelle une fédération européenne pour enfants disparus et ou sexuellement exploités, c'est-à-dire Missing Child Run Europe, MCE. Et nous avons décidé, je l'ai fait maintenant 22 ans, qu'il y aurait une journée par an pour penser à tous ces enfants disparus, un signe aussi d'espérance et de solidarité envers toutes ces familles qui attendent, qui ne savent pas, pour certains, voire des années. Ici, à Jeun, nous avons Marion, ça fait 27 ans, mais à Perpignan, il y a Tatiana, ça fait 28 ans, il y en a d'autres qui sont encore plus lointains. Donc voilà, c'est penser à eux, ne pas les oublier, faire en sorte qu'à l'échelon européen, on s'inquiète aussi de ces disparitions, ce qui fait que nous saurons demain, toute la journée, comme on le fait d'ailleurs tous les ans, les bénévoles de la mouette, où nous distribuerons cette petite fleur qu'on a, qui s'appelle le mesotis, c'est une fleur contre l'oubli, comme on dit en anglais, forget me not. Voilà. Les personnes, quand elles vous voient dans la rue avec votre association, comment elles réagissent ? Quelles sont leurs premières réactions ? Alors, concernant la distribution des mesotis, vous savez ce que c'est, quand vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous avec un papier, les gens ont l'impression déjà qu'on va leur demander de l'argent. Alors, la première des choses qu'on leur dit, c'est gratuit madame ou monsieur. On vous demande simplement, voilà, on vous rappelle que c'est la journée internationale des enfants disparus. Il y a Marion, mais il n'y a pas que Marion, il y a Tatiana, il y a tous les autres, et nous on a tous les prénoms de ces enfants. Porter ce mesotis, c'est vraiment un signe d'espérance pour leur, et de soutien pour leurs parents. Voilà. Autrement, si, quand ils nous ont entendus, ils le mettent avec plaisir, cette année, nous allons mettre quand même le focus sur les disparitions à l'échelon européen. Et j'allais presque même dire mondial, parce qu'avec Missile, Jadron Europe, puisque nous sommes à cette fédération-là, bien évidemment, cette année, nous faisons aussi, nous nous sommes associés à une grande fondation américaine, qui s'appelle ICMEK, qui est une fondation qui ne s'occupe que des enfants disparus et ou sexuellement exploités. C'est-à-dire que nous allons profiter de ce changement au Parlement européen. On va profiter de ces nouvelles élections pour interpeller députés européens sur, justement, l'urgence de faire le focus sur les droits de l'enfant. Il y a énormément, depuis la guerre, vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants se retrouvent seuls, isolés, complètement abandonnés. Et là, il se trouve que la présidence était belge cette année et a signé un contrat pour deux ans. Ça veut dire que pendant deux ans, les enfants de la guerre, dirons-nous, sont protégés par le Parlement européen. Sauf que cette protection s'arrête au mois de mars 2025. Et nous, nous voulons vraiment nous apprécier à ceux qui seront les futurs députés européens, c'est-à-dire, surtout, ne les abandonnez pas, surtout, veillez sur eux, surtout, faites tout ce qu'il faut pour que ces droits de ces enfants soient quand même respectés. Donc voilà, on prend un départ européen, ce qui, pour l'instant, n'était pas le cas, du moins, à l'association... Un départ, j'allais dire, pardon, mondial, ce qui, pour l'instant, était plus le focus, en fait, nous, sur Agin, Marion, Tassiana et beaucoup d'autres. Là, on prend un envol européen. Nous allons d'ailleurs préparer une lettre pour chaque candidat de tout. Alors, on ne va pas envoyer aux 33 listes, pour nous, franchement, si ça sera beaucoup de travail. Mais on va voir ce que nous dit la presse, s'ils seraient peut-être au moins les cinq premiers qui ont eu une chance d'être au Parlement européen. Et nous allons leur écrire en ce sens-là. Donc voilà, ce que nous faisons, ça, c'est le focus sur le 27 mai. Radio Cool Direct, la web radio qui a vraiment l'air du Sud. Sur le www.cooldirect.fr Cool Direct.fr Sous-titrage ST' 501